donc si vous voulez on passe à la dégustation enfin surtout moi c'est que vous vous allez regarder donc là je vais goûter le castellweg lui qui est issu de la macération de neuf raisins différents il ya du sud-valler jusqu'à du pinot gris de gewurtz du riesling enfin voilà il ya c'est vraiment le vin comment on dit cathédrale ou chorale donc voilà alors on est c'est une très belle fraîcheur on a la cerise croquante pas la cerise noire mais une cerise croquante c'est un joli noyau de cerise il sort de la cuve là je viens de le chercher alors mouche c'est intéressant parce qu'on a comme dans les rouges quelque chose qu'on appelle la mâche la marche c'est la texture de ce que vous de ce que vous dégustez c'est son épaisseur et on a effectivement cette marche qui qui donne la sensation de manger autant que de boire finalement et puis on a cette ce tissu tannique qui est ce qui est installé dans donc forcément dans dans le vin qui pour le moment participe à la structure du vin mais pas forcément à l'équilibré puisqu'il est dominant donc je sais d'expérience pour en avoir fait en 2015 que on aura le même comportement de ce blanc si je puis dire que sur les rouges c'est à dire on va avoir quelque chose de tannique qui est assez dominant dans les deux trois premières années et que au bout de quatre cinq ans six ans ça dépend du vin ça dépend du millésime et bien les tannins vont s'être oxydés et vont se transformer en gras ça passe du desséchant tissu tannique astringence au gras et on se retrouve au bout d'un moment avec quelque chose de très ample et jusqu'à maintenant je les fais sur des terroirs sur des terroirs comme le cas silvig avec des raisins plutôt mûrs et là on l'a plutôt mûr mais voir surmûri et là on va comme on l'a fait sur des vins qui ont été ramassés dans un dans un comment dans un objectif de fraîcheur on va certainement avoir ce gras qui va se développer avec quand même une minéralité qui va soutenir ce gras donc ça va être mais ça on le sera dans quatre ou cinq ans ça va être très intéressant à déguster à ce moment là mais pour le moment c'est pas des vins que je sais pas des vins de comptoir sans vouloir être péjoratif un vin de comptoir ça peut être extraordinaire c'est pas des vins de comptoir ce sont plutôt au stade où ils sont des vins de gastronomie c'est à dire autant aujourd'hui il nous paraissent un peu rude autant cette rudesse va s'effacer et ça je l'ai expérimenté va s'effacer si on met le vin en présence de salé le salé je ne sais pas pourquoi là c'est vraiment je n'ai aucune explication comment dirais-je scientifique ou empirique même mais quand on a des vins tanniques et qu'on les met sur des mets salés les tannins s'effacent et le vin devient gras et je pense évidemment on aura le même effet sur ces vins là et c'est ce qui est intéressant donc aujourd'hui on ne peut l'utiliser si on le souhaite c'est peut-être encore un peu tôt mais si on veut l'utiliser c'est en gastronomie au moment de manger sans sucre sur des mets salés sur des mets salés épicés là ça fonctionnera